Les femmes méritent d'être célébrées tous les jours et cette journée d'aujourd'hui, 8 mars, donc a été l'occasion pour nous de rendre hommage aux femmes du ministère de l'économie et de la télécommunication, mais également de partager avec elles, mais également avec l'ensemble du personnel les performances réalisées au niveau du ministère et dans le secteur des télécoms, mais également de l'économie numérique d'une manière globale. Et constater quand même au niveau du secteur qu'il y a plus de femmes que d'hommes et ça c'est une performance qu'il faut saluer, mais surtout en profiter pour rendre hommage aux femmes du ministère qui par leur engagement, leur loyauté, leur générosité aujourd'hui, à mon avis ont permis donc au secteur de connaître ces performances et ça a été pour moi l'occasion de partager avec eux, mais vraiment de leur dire toute la gratitude que j'ai à leur endroit, la gratitude du gouvernement, la gratitude du chef de l'état, donc à l'endroit des femmes du ministère. Donc j'en ai profité également pour partager avec eux les défis qui sont devant nous, donc qui sont énormes, mais auxquels nous sommes confiants que nous pourrons venir à bout de tous ces défis, de tous ces challenges qui sont devant nous. Par rapport aux défis et à la vraie place de la femme au niveau du gouvernement, des services publics, etc., vous avez promis de faire beaucoup en faveur des femmes. Pouvez-vous revenir là-dessus ? Oui, d'une manière globale. Il faut dire que le chef de l'état a instruit le gouvernement de travailler à ce que l'ensemble du personnel des ministères soit mis dans de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, il faut dire que notre secteur connaît, donc on est sort, connaît en fait un développement fulgurant. Il faudrait quand même que le personnel également puisse aussi, je pense, mettre dans de meilleures conditions de travail. Ça, c'est une instruction présidentielle, nous y travaillons, mais également nous avons constaté quand même qu'au niveau du ministère, que les femmes militaient davantage d'être accompagnées à tous les niveaux, que ce soit au niveau du cabinet, qu'au niveau des directions, donc je peux dire rattachées au ministère. Mais également, j'en ai profité, bon, on en partage également aujourd'hui, la digitalisation de la vie d'une manière globale. Il faudrait quand même que nous ayons au niveau national, au niveau des femmes, des programmes et projets qui accompagnent davantage les femmes vers leur autonomisation. Vous savez, au niveau du ministère, nous avons un important projet intitulé « Entrepreneuriat numérique féminin » qui est un programme du chef de l'État, qui est en cours au niveau du ministère et qui aujourd'hui prévoit de former des milliers de femmes sur l'ensemble du territoire. Nous avons également entrepris les travaux de réhabilitation des SEDAF sur l'ensemble du territoire, suivi d'équipements. Tout cela aussi participe à l'autonomisation des femmes, mais également à intégrer le digital dans les activités génératrices de revenus des femmes. Tout cela mérite d'être partagé, mais aussi nous avons le programme « Jeunes filles et TIC » qui est également un programme soutenu par l'Union européenne, donc lancé par le gouvernement, qui est en cours et qui se passe en général au mois d'avril. Donc pour dire simplement qu'aujourd'hui, le digital aussi est au cœur de l'autonomisation des femmes. Donc ça aussi, nous travaillons et c'est l'occasion pour nous de revenir. Tout à l'heure, avec les panels, vous aurez de plus amples informations sur tous ces programmes, mais également l'engagement des femmes du ministère pour renforcer l'autonomisation des femmes au niveau national. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voulez des informations en temps réel ? Cliquez sur www.sénégal7.com Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.